Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au monde au rendez-vous de formation chrétienne. Nous sommes dans le temps de l'Avent qui prépare à Noël et la liturgie nous invite à nous retrouver spirituellement, à approfondir notre relation à Dieu et plus généralement à nous préparer à cette fête de la sollicitude divine. Se retrouver, mais comment est-il possible de prendre soin de son âme comme l'on prend soin de son corps ? Existe-t-il des exercices ? Y a-t-il un jogging de l'âme ? Mes invités d'aujourd'hui affirment que oui et nous allons en parler avec eux et je vous les présente tout de suite. Jean-Guilhem Xéry, bonsoir. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes essayiste et vous venez de faire paraître au Cerf la vie profonde, la santé spirituelle au quotidien. On va parler juste après de pourquoi vous avez écrit ce livre. Et puis, Alexandra Pupinque-Bortoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et coach et vous venez d'écrire, je suis captivé par votre jolie couverture, Le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie, séparu aux éditions du Cerf. Alors, je vais commencer par vous. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? J'ai souhaité réhabiliter un mot qui était méconnu et oublié, qui est le mot « assédie ». J'ai été frappée de voir à quel point, je suis coach, donc j'accompagne des personnes, Et à quel point certaines personnes que j'accompagne présentent des symptômes qui sont très proches de ceux qui sont décrits par les pères du désert Au 4e siècle ou 5e siècle concernant l'assédie, c'est-à-dire une hyperactivité, une agitation qui peut mener à un sentiment d'errance ou de perte de sens, Et puis, d'un autre côté, une lassitude ou une fatigue ou une déprime. Et j'ai été frappée par le parallèle qu'on pouvait faire entre ces descriptions du 4e siècle et notre société d'aujourd'hui. Donc, j'ai voulu réhabiliter ce mot. Donc, on va revenir à cette question d'assédie, juste après que l'on présente le 2e livre, donc « La vie profonde ». Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça, Jean-Guilhem Xéry ? Pour essayer d'avancer sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant ? C'est quoi être vivant ? Mais vivant pour de bon, pas simplement vivant un peu en mode robot, Vivant parce que je bouge mes bras, mes jambes, parce que j'ai des activités, mais être vivant en profondeur, ça veut dire quoi ? Et donc, c'est ça que j'essaye d'explorer dans ce livre. Toujours un peu en proposant au lecteur de se mettre à l'écoute de la tradition des premiers siècles, des pères du désert, comme Alexandra, des premiers pères de l'Église, où il y a dans le christianisme primitif un patrimoine de sagesse qui nous apprend à vivre, mais à vivre pleinement, à vivre en profondeur. Donc, c'est ça que j'essaye de rendre dans ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant et comment être davantage vivant ? Donc, les pères seront nos guides pour cette émission. Alors, revenons à cette idée d'ascédie, parce que j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. L'ascédie, comme vous dites, c'est un vieux mot, on pense que c'est une affaire de vieux moines dans des déserts. Pas du tout, vous dites. On en a les symptômes actuellement. On en a les symptômes, mais revenons peut-être sur les descriptions des pères. Des pères. En fait, l'ascédie est une maladie de l'âme, un désordre de l'âme, et elle est la grande oubliée des péchés capitaux. Elle faisait partie de la liste des péchés capitaux, et c'est un péché qui consiste à se détourner, pour dire les choses simplement, à se détourner de sa vie spirituelle, à ne plus prendre soin de sa vie spirituelle, à négliger son âme, en quelque sorte. Et ce sont, comme nous disions, les pères du désert, en l'occurrence Évagre le Pontique, au IVe siècle, qui a identifié ce mal-être, qui touchait certains d'entre eux, et qui consiste à perdre le désir de Dieu, à perdre cet élan vers Dieu, c'est-à-dire que la transcendance est brisée, il y a une atonie de l'âme, c'est ce qu'explique Évagre le Pontique, une atonie, c'est-à-dire l'âme qui s'effondre sur elle-même. On dit souvent que c'est une sorte de maladie de vieux moines fatigués, ils en ont trop fait, c'est plus que ça en fait ? – Alors il y a un psaume qui dit, mon âme s'est endormie à cause de l'acédie, donc effectivement il y a la notion de sommeil, d'engourdissement, de tiédeur de l'âme, mais je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, à tous les âges, et nous aussi, dans notre vie. – Vous aussi, vous constatez les symptômes de l'acédie dans notre… – Oui, moi je bois du petit lait en entendant Alexandra, parce que je partage exactement le même diagnostic, à la fois au niveau des personnes que je peux accompagner, mais aussi au niveau de la société, c'est-à-dire que cette atonie de l'âme, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, moi l'image qui me vient avec l'acédie, c'est le bateau au milieu de l'océan sans gouvernail, et sans quille, donc en fait il est là… – Avec une voile, avec une voile parfois trop grande. – Donc ça avance, ça avance, ça avance. – Donc c'est un mélange, effectivement, dans la symptomatologie telle que le décrivent les pères, Eva Grandette, et puis d'autres ensuite, et pas simplement suite les pères des premiers siècles, mais ça a été repris dans toute la tradition de l'Église, ça fait à peine quelques siècles qu'on l'a oublié, mais il y a beaucoup d'une tendance à la distraction, être facilement distrait, une tendance à ce qu'on appellerait en termes contemporains, bougisme, c'est-à-dire ne jamais tenir en place… – L'agitation. – Voilà, l'agitation permanente, quelque chose comme ça. Il y a aussi un rapport altéré au travail, alors il est décrit avec les moines, c'est des descriptions souvent d'ailleurs très drôles, c'est soit le moine en fait qui ne fait rien, soit au contraire le moine qui est dans l'hyperactivité, voilà. Il y a aussi un souci excessif du corps, et puis il y a cette espèce d'attitude aussi accusatoire qui est assez caractéristique, donc en fait c'est l'ensemble de tout ça qui peut faire évoquer finalement un peu une phase d'acédie et par rapport à votre question, oui il me semble que ce n'est pas réservé du tout à des vieux moines, je crois que c'est vrai au niveau de notre société, si on reprend un peu ces cinq symptômes, il y en a d'autres, mais principaux, qui quand même sont très présents dans notre société et puis j'allais dire qu'ils peuvent nous atteindre ou que l'on peut traverser à, je crois, même quand on a 25, 30 ou 35 ans. – Et qu'on n'est pas moine. – Et qu'on n'est pas moine. – Il y a la notion de perte de sens dont on parle beaucoup aujourd'hui, et on peut se demander si cette perte de sens n'est pas peut-être une acédie qui s'ignore en réalité. Alors ce qui est intéressant dans l'acédie, c'est qu'il y a tout un mécanisme, il y a des symptômes, il y a des manifestations, mais il y a aussi tout un mécanisme. – Alors rappelez-les, comme ça on va voir si on en est, enfin les téléspectateurs, voir s'ils sont eux-mêmes victimes d'acédie. – Oh, on va dire que ça touche chacun de manière différente. – Oui. – Parce que l'acédie vient nous chercher là où sont nos blessures et nos insatisfactions. – Donc ça peut être très différent pour chacun, pour reprendre ce que vous disiez, il y a effectivement l'hyperactivité, par exemple, on peut vraiment sombrer dans une forme d'hyperactivité, on peut être dans une hyperconsommation, pour combler en quelque sorte le vide, le vide d'une vie qui est d'une intériorité vide, en quelque sorte, on va remplir les vides par des trop-pleins, par une hyperconsommation. On va être aussi dans une quête d'émotions fortes. Ça c'est quelque chose, notre société est quand même une société de l'émotionnel, et on va chercher des émotions fortes, comme pour combler, ou pour remplacer plutôt, la joie et la paix que l'on perd dans l'acédie. Ce qui donne, à mon sens, ce qui, je ne sais pas si on partagerait la même avis que moi, mais ce qui montre qu'une âme est en bonne santé, eh bien c'est la joie et la paix qui émanent, en fait, de cette personne. Et dans l'acédie, eh bien il n'y a plus cette joie, et il n'y a plus cette paix. Donc on va compenser avec des émotions, une quête d'émotions continuelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme symptômes ? Il y avait aussi le fait d'abandonner ses engagements. Ça c'est quelque chose qui est très présent, c'est pour reprendre l'expression de Bernano, c'est à quoi bon, à quoi bon. Parce que finalement, on se retrouve, les choses perdent leur sens. L'acédie nous fait perdre le, comment dire, le discernement. On perd le discernement, il y a un désordre du corps et de l'esprit, parce que notre âme n'est plus du tout dans une verticalité, en quelque sorte, elle n'est plus reliée à quelque chose, à une vie spirituelle. On est comme essolé, finalement, et sans guide. Et on risque alors de quitter nos engagements. Et là, c'est ce qu'on entend souvent, c'est qu'on se désengage de sa famille, on se désengage de son travail, on veut déménager, il faut qu'on bouge, le bougisme, comme vous disiez. Et alors, on va compenser par l'hyperconsommation, etc., comme je disais, mais tout ça n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas suffisant. On reste dans une frustration, et on va développer, et c'est là où je voulais en venir, le mécanisme, c'est qu'on va développer une forme de rancœur. On ne nous sommes pas bien, donc on va penser que ce sont les autres qui sont responsables de notre mal, et on va développer de la rancœur envers les autres, de la malie, c'est-à-dire, on va en vouloir à Dieu, à la vie, on va devenir amer, cynique, voilà, et c'est là, c'est la dégringolade. – C'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a des symptômes extérieurs, qui sont effectivement très divers, alors que c'est vrai qu'on imagine plutôt le moine assédique un peu dégoûté, c'est le moine qui ne va pas à la messe, ou qui ne va plus aux offices, mais vous dites, non, il peut être aussi hyperactif, mais au fond, le vrai symptôme, c'est cette espèce de dégoût profond qui conduit à une sorte d'amertume, c'est ça qu'il faut apparaître, plutôt. – Oui, tout à fait. Et donc, comme vous disiez, on peut être soit dans une forme de déprime, de torpeur accablante, soit dans une forme de perfectionnisme. On va faire les choses extrêmement bien, mais ça sera sans âme, c'est-à-dire comme une marionnette sans âme, désincarnée. Et ça, ça peut être un piège parfois, on peut croire qu'on est investi, qu'on fait les choses, mais après, est-ce qu'on y met notre âme ? Est-ce qu'on y met quelque chose ? – C'est un peu effrayant, parce qu'on se sent un peu tous victimes d'acédie, entre le fait d'être hyperactif, hyper consommateur. – Oui, c'est pour ça que je pense, je crois que nous le partageons, qu'il y a quelque chose d'une maladie du siècle. – C'est ça, oui. – Après, moi je me retrouve complètement dans ce que vous nous présentez, et j'ajouterais volontiers qu'à travers tout ce que vous dites, on voit combien c'est une maladie qui est complexe. C'est-à-dire que dans toutes les maladies d'origine spirituelle dont nous parlent les pères, la colère, les addictions, la vanité, etc., celle qui est la plus complexe, très clairement c'est l'acédie. Et ce qui la rend complexe, c'est deux choses, c'est que, un, elle touche vraiment au plus profond de l'âme, à sa vitalité, et pas simplement sur telle ou telle partie de notre vie intérieure, comme la colère, sur la dimension plus irascible, enfin ainsi de suite, elle est vraiment au profond. Et puis parce que, justement, les symptômes sont nombreux et souvent paradoxaux. C'est-à-dire que le rapport au travail, ça peut être une hyperactivité, ça peut être au contraire, je ne fais plus rien. Le rapport à la distraction, ça sera je vais me distraire, et en même temps je vais être incapable de m'engager dans quoi que ce soit d'une façon un petit peu stable et pérenne. Et donc, c'est aussi à la fois cette multiplicité des symptômes et leur caractère paradoxal qui fait que, faire le diagnostic d'acédie, il me semble qu'il est prudent de ne pas le faire soi seul pour soi. Parce que c'est trop complexe. Donc, avis aux téléspectateurs qui se disent je suis en pleine acédie à partir des symptômes que vous... Prudence, peut-être, mais en même temps, ce n'est pas un symptôme qui fait l'acédie. Tout à fait. Et ça dépend, et pour chacun, ça peut être différent. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est encore plus... Donc, si on a des doutes et qu'on a effectivement cette espèce d'indolence, d'atonie de l'âme, de perte de sens, enfin, tout ce que Alexandra a énoncé, c'est, j'allais dire, se mettre un peu, prendre un peu l'avis de quelqu'un, d'un peu éclairé, à la fois parce que c'est un avis tiers, et aussi parce qu'il faut quand même voir un peu les choses dans leur globalité. Et c'est pas... L'acédie, c'est un peu, c'est attention un peu au syndrome de l'étudiant de deuxième année de médecine, c'est-à-dire qu'il commence, il ne connaît pas grand-chose, il a son cours de gastro, et là, il se dit, bah tiens, ça y est, dès que j'ai un symptôme, un micro-symptôme, ça y est, j'ai que... c'est que j'ai la liste de tout... – Et j'ai un cancer, etc. – Et d'autant plus qu'on est vraiment, dans l'acédie, sur une ligne de crête entre maladie de l'âme et maladie psychologique, c'est-à-dire qu'on a des symptômes, on a des symptômes qui sont très proches de... ça, c'est vous qui connaissez bien tout ça, des symptômes de dépression, de mélancolie, et donc c'est très difficile, parfois, justement, de faire la part des choses et de distinguer. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être, sont dans une forme de dépression, mais ignorent que c'est en réalité une maladie spirituelle, et pas forcément qu'une maladie psychologique. – Alors, vous écoutez, j'ai deux questions, parce que est-ce que c'est une maladie individuelle, ou est-ce que c'est... Vous avez parlé du mal du siècle. Est-ce que c'est la société qui nous pousse ? Parce que, d'une certaine façon, l'hyperconsommation, j'en suis probablement malade, mais on me pousse quand même à aller dans cette direction-là. Trop travaillé, peut-être que, voilà, j'en suis responsable, mais tout me pousse à trop travailler. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est soi, ou est-ce que pour vous, c'est la société qui est... – La société n'est pas autre chose que nous-mêmes. – Oui. – C'est-à-dire que nous créons cette société, nous jouons le jeu de la société. Et à la fois, nous sommes victimes de notre propre jeu. – C'est ça. – Donc, je pense qu'effectivement, notre société est prise en flagrant délit d'Assedi, dans le sens où elle ne met en aucun cas en avant la dimension spirituelle, elle privilégie la dimension de la raison, elle privilégie le matériel, au détriment, très souvent, du spirituel. Donc, déjà, le fait de se détourner de la dimension spirituelle, c'est-à-dire que la société est déjà dans le mouvement assédiaque. Donc, il n'est pas étonnant que les symptômes soient présents. Et on est effectivement pris dans un cercle, dans le cercle vicieux de cette surenchère, je dirais, dans laquelle nous met l'Assedi, ou bien, au contraire, à côté, dans une forme de déprime, soit hyperactif, soit dans une forme de déprime. – Vous êtes d'accord ? – Oui, complètement. C'est-à-dire que ce qui me vient en vous entendant, c'est qu'un peu comme il y a des facteurs qui vont favoriser les maladies cardiovasculaires, je pense à la sédentarité, au tabagisme, à la malnutrition, de la même façon, il y a des facteurs qui vont favoriser la survenue de telle ou telle maladie spirituelle, et là, en l'occurrence, de la sédie. Et donc, on est dans un environnement qui favorise, donc non pas qui déclenche de façon automatique, on n'est pas tous assédiaques, mais qui favorise. D'où la nécessité d'une vigilance particulière, c'est effectivement le matérialisme, le refus de la dimension spirituelle, la confusion entre l'émotionnel et la vie spirituelle, l'éloignement de la nature aussi. – C'est intéressant ce qu'on dit. – L'éloignement de la nature. Il y a une résonance profonde entre la nature environnementale et la nature humaine, justement, dans toute sa complexité, sa… voilà, donc, évidemment, les injonctions à l'hyperconsommation, l'addiction de masse, de masse à laquelle personne n'échappe, au numérique, évidemment, tout ça, ce sont des choses qui sont, encore une fois, qui ne sont pas déclenchantes, mais qui sont favorisantes. D'où la nécessité d'une vigilance intérieure et que, d'ailleurs, les pères nous disaient, la première chose que je voulais essayer de dire, c'est d'abord, un, d'en prendre conscience, donc, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul, et deux, voilà, vigilance intérieure à ce qui se passe, à ce que je dois arrêter, ce que je dois poursuivre, enfin, voilà. Donc, il y a des facteurs favorisants, aujourd'hui, dans notre culture. – Alors, deuxième question, mais je vais d'abord lancer un texte, mais je vous préviens que ça va être ma question, c'est, est-ce que c'est un péché ou est-ce que c'est une maladie ? Alors, pour nous introduire à cette question, je vous propose qu'on entende le texte du chapitre 5 de la première épître de Pierre, ce sont les versets 5 à 9. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Voilà, alors la question, pardon, c'est un peu une provocation, mais est-ce qu'il faut comprendre la sédille comme la dent du diable, qui comme un lion nous a saisi ? Est-ce qu'il faut avoir tout de suite une lecture morale et liée au péché ? – Alors, la sédille est un péché, fait partie des péchés capitaux. Elle a fait partie des péchés capitaux, puis elle a été remplacée par la tristesse, puis après par la paresse, et puis oubliée. Mais la sédille, c'est intéressant de l'avoir comme un péché. C'est intéressant de l'avoir comme un péché, parce que si c'est un péché, ça veut dire que nous avons une part de responsabilité. Et si nous avons une part de responsabilité, ça veut dire aussi que nous avons moyen d'agir sur elle. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous et qui serait extérieur et sur lequel nous n'avons aucune prise. Donc là, c'est dit, en étant un péché, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi qu'on peut lutter contre. Et voilà. C'est ce que je dirais. Par rapport à une maladie, par rapport à votre question. – Oui, bien sûr. – Par rapport à une maladie qui, elle, on a certainement des raisons de développer telle ou telle maladie, mais c'est quelque chose sur lequel, parfois, malheureusement, on a moins de prise. – Vous êtes d'accord, on a des moyens ? – Je suis gêné par cette question. – Très bien. Dites pourquoi. – Parce que finalement, je ne sais pas ce que le terme de péché représente pour chacun d'entre nous. Probablement pour certains, certaines choses et pour d'autres, d'autres choses. C'est là où je dis que je suis gêné. Tout dépend, pour répondre à une question, tout dépend de ce que l'on met derrière le mot de péché. Si c'est péché au sens, comme le dit Alexandra, il y a une part de responsabilité, finalement, qui m'incombe là-dedans, moi, je suis complètement ok avec ça. Et en effet, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si c'est… On rajoute encore de la culpabilité et du moralisme. – Ce n'est pas ce qu'il… – Alors que… Non, mais ça peut être une représentation. D'ailleurs, c'est quand même souvent une représentation qui est attachée au terme de péché. Alors, voilà, moi, je suis moins fanat, disons-le. De fait, les pères, vraiment dans les tout premiers siècles, en fait, ils en parlaient en termes de maladies spirituelles. Là, c'est dit parmi d'autres maladies spirituelles. Et le prof de la maladie d'origine spirituelle, à la différence de la maladie du corps ou de certaines maladies, comme on dirait aujourd'hui, mentales ou psychiatriques, justement, appelle la mobilisation de ma liberté, de ma conscience, de ma vigilance. Donc, quelque chose qui fait que, oui, je peux, en tout cas, reprendre un petit peu les rênes de ma vie, en tout cas, une partie. Voilà. Alors, si c'est ça qu'il y a derrière péché, oui. Si c'est pour rajouter encore, justement, la dimension accusatoire ou auto-accusatoire qu'on peut trouver, justement, dans la sédille, bon, voilà. – Je peux témoigner, parce que j'ai lu votre livre, Alexandre Apipinque-Bortoli, que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez dire. – Non, du tout. – Et que vous n'êtes pas du tout dans ce côté, oui, culpabilisateur, au contraire. – Non, du tout, du tout. – Oui, tout à fait. – Du tout, d'autant plus que la sédille, en tant que péché, est aussi, comment dire, une alerte, c'est-à-dire que c'est un moyen pour nous dire, attention, il y a quelque chose dans votre vie, dans ta vie spirituelle, ou dans ta vie quotidienne, qui n'est pas ajustée. Donc, il faut voir mon sens, les péchés, moi, je vois les péchés, au même titre que les vertus, les péchés comme une magnifique, enfin, une formidable grille de lecture. – Oui. – Une grille de lecture qui est pleine de finesse, de justesse, et qui nous aide, en quelque sorte, à s'améliorer, ou à progresser en humanité, et de ce fait d'aller toujours plus vers Dieu, finalement, sur notre chemin spirituel, vers Dieu, pour les croyants. Donc, je trouve que les péchés et les vertus sont une grille de lecture très fine et très juste sur la connaissance de son chemin spirituel. – Alors, vous avez dit, il y a quelque chose de pas ajusté. Soyons très précis. Quelle est la racine, du coup, de cette assédille ? C'est quoi le point qui fait que ça ne va pas ? – Je pense que, comme disait Jean-Guillem, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses, il y a énormément de paramètres. Mais il ne faut pas oublier que la assédille a pour racine le spirituel. – C'est ça. – C'est véritablement un travers, on va dire, pour ne pas dire péché, un travers humain dont la racine est spirituelle, qui touche à la fois le corps et l'esprit. C'est l'atonie de l'âme, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. – Est-ce que ce n'est pas, justement, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est justement le fait de ne plus se sentir vivant ? Enfin, dans le sens que vous définissez, c'est-à-dire… – En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. En tout cas, cette atonyme, c'est la maladie la plus profonde, la maladie d'origine spirituelle la plus profonde. D'où est-ce qu'elle vient ? À ma connaissance, en tout cas, il y a débat. Enfin, il y a débat au fur et à mesure des siècles, justement. Est-ce que c'est, entre guillemets, est-ce que c'est la faute de la personne assédiaque parce qu'elle n'a pas pris suffisamment soin ? Est-ce que c'est finalement une épreuve que Dieu envoie ? Alors, ce n'est pas moi qui vais le trancher là, aujourd'hui, sachant que pendant des siècles et des siècles, ça a été discuté. Et que, de fait, c'est en débat. Ce qui est, en revanche, certain, au sens, en tout cas, totalement unanime, c'est qu'à un moment donné, effectivement, notre vie spirituelle profonde n'est plus, j'allais dire, alimentée, nourrie, perfusée par la vie de Dieu. En fait, c'est ça le sujet. Alors, est-ce que certains, à un moment donné, ont dit, finalement, c'est Dieu qui envoie une épreuve, bon, voilà, c'est le péché. Ça, je ne sais pas. Donc, je n'irai pas sur ce terrain-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, l'âme n'est plus nourrie par la vie, la vie que Dieu nous donne. Et pas simplement la vie, justement, corporelle, voilà. Mais la vie en plénitude, la vie qui appelle à l'éternité, voilà, et qui se donne et qui se déploie dans l'éternité. Et donc, c'est cette vie-là dont, finalement, la Cédiaque est coupée. Alors, momentanément, on peut, évidemment, l'espérer. C'est pour ça qu'en même temps, il nous donne, tu sais, des points d'alerte. J'aime bien ce que vous disiez sur la dimension d'alerte. Mais c'est ça, c'est une coupure de la vie profonde que Dieu nous donne, en fait. Alors, en termes chrétiens, c'est la vie que Dieu nous donne. En termes non chrétiens, c'est cette vitalité profonde qui fait que, eh bien, je me déploie, que je peux me donner autour de moi des choses qui vont donner la vie à d'autres. C'est ça le sujet de la vie. C'est quelque chose qui circule, qui nous dépasse, dont on n'est pas à l'origine et dont la dynamique est celle du don et de transmettre et de donner la vie autour de soi. C'est cette vie-là, finalement, dont, quand on est à Cédiaque, en fait, on est coupé, partiellement, voire à un moment donné, totalement. – On est coupé de son intériorité, on est coupé de… En fait, la Cédie nous jette en dehors de nous-mêmes. – C'est ça. – C'est-à-dire qu'on a pu véritablement accès à l'intériorité, on vit à la surface de nous-mêmes. Et donc, en étant coupé de notre intériorité, eh bien, on est coupé de cette source de vie, finalement, et donc de notre vie spirituelle. Et les raisons, alors les raisons, pour reprendre ce que vous disiez, il y a aussi la notion de lassitude. Je pense que nous sommes des êtres humains, tous, et on peut, à un moment donné, ressentir une forme de lassitude. L'usure du temps, la perte de sens donnée aux choses du quotidien, on laisse filer, en quelque sorte, on n'y met plus notre force d'âme. Et je pense que toutes ces choses-là, aussi, l'excès dans le travail, fait partie des causes de la Cédie. Alors, je vous propose un deuxième texte pour nous faire transition vers la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on ne va pas rester dans ce constat complètement désespéré. Je vous propose qu'on écoute la première épître de Jean. Ce sont, donc c'est le chapitre 3, ce sont les versets 18 à 23. Mes petits enfants, n'aimons pas en paroles et de langues, mais en actes et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Car, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il discerne tout. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance. Et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement, adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. – Alors, j'avais voulu vous faire entendre ce texte à cause de ce verset, enfin, grâce à ce verset, si on peut dire, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Est-ce que ce n'est pas un des premiers, un des premiers chemins qu'on peut prendre ? C'est-à-dire, vous l'avez dit l'un et l'autre, il ne s'agit pas de se complaire dans une forme d'auto-accusation, enfin, de culpabilité, quoi. – Oui, le verset que vous dites, je le trouvais très intéressant, parce que finalement, l'acidac, il est enfermé dans son propre cœur, en fait, et il a perdu justement cette relation, ce contact, je ne sais pas quoi, avec la source qui lui donne la vie, avec Dieu, en pratique. – Oui. – Donc, tout ce qui va contribuer à stabiliser, d'une part, sur un plan, on va dire, psychocorporel, sur un plan humain, et tout ce qui va contribuer à rétablir un petit peu quelque chose qui va me remettre en contact avec cette source qui me donne la vie, eh bien, ceci sera favorable pour sortir de cette phase d'acidie. Je dis pour sortir de cette phase parce qu'on ne sort pas de l'acidie comme on sort d'une angine après cinq jours d'antibiotiques. C'est quelque chose qui va, on l'a dit, qui va mobiliser quand même de la détermination, enfin, en tout cas, du diagnostic, du discernement, de la détermination, de la force, de l'endurance. Le premier mot-clé dont nous parle premier à maladie complexe, il faudra activer plein de leviers, plein de ressources. Le premier de ces leviers, c'est persévérance, patience. Il faut persévérer, il faut durer, ne pas prendre de décisions justement inconsidérées parce que tout ce qui va être, on risque d'être pris plus dans le bougisme et l'agitation que dans quelque chose, dans une transition discernée, véritablement choisie, ancrée, etc. Donc, stabiliser, stabiliser en ne prenant pas de décision active, importante, et puis en persévérant. Persévérance et patience, ça c'est vraiment le premier de tous les leviers. Il y a aussi avoir une activité concrète parce que l'activité, le propre de l'activité concrète, et les pères disaient concrètement, c'était d'aller faire le jardin, d'aller tisser des paniers parce que ça mobilise le corps, ça aide l'esprit à se concentrer, donc ça lui évite de faire le petit vélo et puis de partir dans ses films de ma vie est nulle, et puis de toute façon, on vit dans une société complètement pourrie et là ça y est, c'est parti, on ne s'en sort plus. Donc, on se concentre sur ce que l'on fait et l'intérêt aussi du travail concret dans le cadre de la C10, c'est que ça a un début et que ça a une fin. Donc, ça ancre, ça incarne un rapport au temps qui justement, ce qui est aussi un symptôme, Alexandre l'a dit, de la C10, c'est qu'on ne sait plus bien. Donc, la persévérance, la patience, la dimension de se donner une activité concrète. Autre levier aussi, c'est donc de reprendre le chemin de la prière, de la méditation, peut-être en s'aidant notamment peut-être des psaumes, de l'écriture, du chapelet, de quelque chose, en gros d'une parole, d'un autre, parce que finalement, notre parole, et là aussi, c'est du concret. – Oui, c'est ça. – Voilà, c'est du concret. – Les pères insistent aussi beaucoup sur une pratique qu'on a oubliée et pourtant qui a existé jusqu'à il y a encore peu de siècles dans la tradition chrétienne qui est ce qu'on appelle la mémoire de la mort. La mémoire de la mort, alors ça peut faire peur, etc., mais en fait, ça n'a rien de morbide. – Même un tomorrice. – Ça précise en fait à justement s'imaginer par anticipation en train de mourir ou bien mort. Le but étant, pour les pères, c'est une pratique vraiment de pédagogie de l'âme, justement, de remettre les choses un peu à leur place. C'est-à-dire de nous remettre face à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ? Quand je serai au seuil de la mort, vraiment, qu'est-ce qui a eu de la valeur ? Qu'est-ce qui n'a pas eu de la valeur ? Quels sont les attachements, finalement, qui sont bons dans ma vie ? Quels sont les attachements, finalement, qui n'ont, je m'en aperçois, non seulement aucune valeur, mais peut-être qui me font du mal ? Donc c'est une espèce de moyen un peu anti-vanité, anti-distraction pour revenir à l'essentiel, l'essentiel étant, finalement, encore plus fondamentalement, qu'il conseillait beaucoup, celle aussi de rendre grâce. On est un peu en dépression. Et s'astreindre, d'une certaine façon, non pas au sens d'une contrainte, mais faire le choix délibéré, aussi de retrouver des traces dans ma vie, justement, pour lesquelles je peux trouver quelque chose de la gratuité, quelque chose de la gratitude, quelque chose du remerciement, de la reconnaissance, qui me fait sortir, justement, de cette espèce de marasme, comme vous disiez, dépression, le monde est pourri, ma vie est un échec, je suis entouré de losers, et ainsi de suite. Non, on se pose, on se calme un peu, on essaie de se dépolluer. Et on regarde les choses posément. Donc il y en a d'autres, je vais laisser Alexandra compléter. – Agir, du concret, memento mori, se rappeler de la mort, et une forme d'action de grâce. – Oui. – On a déjà une première salve. – Oui, c'est une première salve. – À vous. – Oui, là on retrouve les remèdes des moines. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Il y a les larmes aussi, ça je trouvais que c'était plutôt touchant. Les larmes sont bienvenues, c'est-à-dire les larmes sont un aveu de notre faiblesse, et je trouve que c'est… et les larmes en elles-mêmes sont déjà une prière. – C'est-à-dire comment on… – C'est-à-dire qu'il y a cette tristesse qui est présente, parce que la sédure en triste, en réalité, c'est la perte de la joie. – Et donc il ne faut pas hésiter à pleurer. – Eh bien, les larmes sont les bienvenues. Les larmes sont les bienvenues, ce sont les remèdes des moines. – Bien sûr, non, non. – Voilà, les larmes sont les bienvenues, elles sont l'aveu de notre faiblesse, et comme je disais, elles sont déjà une… comment dire, les larmes attendent de la consolation. Donc la consolation amène progressivement à la guérison aussi, peut-être. Elle est sur le chemin de la guérison. J'ajouterais aussi la prière. Le problème de la prière, la difficulté avec la prière, c'est que justement, on n'a plus du tout envie de prier. – Exactement. Et c'est même souvent le symptôme même de la sédile. – Tout à fait, on n'a plus du tout envie de prier. Alors nous dire, il faut prier, c'est là où c'est justement la chose la plus difficile, mais la chose la plus essentielle. Alors il s'agit peut-être de faire des prières très courtes, très simples, mais régulières. – Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut faire une activité ? C'est-à-dire que la chose importante, c'est de faire. – C'est la vertu du travail. La vertu du travail manuel aussi. L'avantage du travail, des travaux manuels, c'est qu'on a un résultat à la fin. L'esprit est concentré, le corps est à l'action. Ça évite d'avoir nos pensées qui se dispersent. Oui, oui, c'est très très important. – Et quel type d'activité ? Vous dites qu'il faut vraiment du travail manuel ? Vous aussi, c'est vraiment… – C'est du concret. – Il faut faire du macramé ? – Ça peut être du jardinage, faire une tarte aux pommes. – Oui, exactement. – Et puis d'alterner des choses intellectuelles, des choses manuelles. On retrouve ça dans la règle de Saint-Benoît. donc c'est vraiment d'alterner. Oui, oui, je pense que le travailler de ses mains aide à libérer la tête. – Ça, c'est vraiment ce que disait. – Un début, une fin qui mobilise le corps. – C'est ça. – Pour moi, ça, c'est vraiment… – Alors après, on peut aussi avoir, bien sûr, l'activité intellectuelle, mais c'est vraiment d'abord, ça a un début, ça a une fin, ça mobilise le corps, donc c'est concret. – Et on s'ancre dans le réel. – Oui. – Et ça peut être une activité sportive aussi. – Le jogging. – Je ne parle pas de performance, voilà, c'est un jogging, de faire trois pompes, de faire une séance de pilates, voilà, et on se donne… voilà, on n'a pas la forme, on n'est pas bien, ce n'est pas grave, on fait ce qu'on peut. J'aime beaucoup ce que vous disiez, Alexandra, sur la prière, c'est-à-dire que le tout, c'est justement de se tourner vers cette source qui nous manque, en profondeur, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça, alors je dis c'est aussi pour ça, ça c'est moi qui l'interprète comme ça, mais je pense que si les pères insistent autant sur la prière du cœur, je pense que c'est aussi pour cela. C'est que la prière du cœur qui consiste effectivement à dire vocalement ou mentalement une prière extrêmement courte qui peut être un verset, qui peut être une parole, qui peut être le nom de Jésus, simplement, c'est aussi parce que, j'allais dire, ça c'est tout terrain et c'est toute saison, toute saison intérieure. Et donc, en effet, quand je suis trop fatigué pour lire l'évangile du jour, pour me poser, puisque de toute façon, je n'ai pas le temps, puis j'en ai marre, et puis moi, les il faut, c'est un il faut de plus, etc. Évidemment, c'est un il faut de plus, c'est un il faut. Eh bien, voilà, dis le nom de Jésus, voilà, il est déjà présent et ça le rend présent, ça te le rend présent. Donc, oui, ça peut être un mot, un verset, l'invocation du nom. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, l'un et l'autre, et ça se voit bien aussi dans vos livres, c'est le tiers, c'est-à-dire, avoir besoin de quelqu'un, soit les autres, soit le coach, soit l'abbé, le directeur spirituel, enfin, c'est-à-dire, sortir de soi, c'est déjà, c'est aussi pour rencontrer l'autre, ce n'est pas simplement… – Oui, donc, effectivement, dans les remèdes des moines, il y a également le fait de se confier à un père spirituel, ça peut être différentes sortes, mais en l'occurrence, le fait de se confier, de s'ouvrir à l'écoute de l'autre, eh bien, permet de se libérer, de ne pas garder en soi, et surtout, ça peut nous aider à, si on a en face de nous, quelqu'un qui en a les compétences, de discerner s'il s'agit bien d'assédie ou pas d'assédie, de comprendre les mouvements de l'âme aussi, nos états d'âme, et de nous aider à mettre un mot sur notre mal-être, parce que c'est souvent ça, le problème, c'est que souvent, il y a un mal-être et on ne sait pas mettre un mot dessus, et mettre un mot sur un mal-être, c'est déjà, je pense, trouver un chemin vers une guérison. – D'une certaine façon, vous êtes en train de réhabiliter la figure de ce qu'on appelait autrefois, et c'est souvent mal compris, le directeur spirituel, ou le père spirituel, il peut aussi y avoir des mères spirituelles, c'est très important, et en plus, la question du directeur, on a l'impression qu'il est là pour nous diriger, mais vous, vous dites non, c'est avoir le regard de l'autre sur soi pour essayer d'évaluer, parce qu'on n'est pas bon juge de soi-même. – Et nous aider à discerner quel est notre mal, enfin, comment, oui, c'est ça, et puis discerner nos états d'âme, nous aider à avancer. – Oui, on le disait tout à l'heure pour le diagnostic, c'est vrai aussi pour, j'allais dire, un peu l'accompagnement, parce que, pour une fois, ça demande un certain temps de traverser une période d'essai-dit, donc on n'est pas bon juge pour soi-même, on est surtout très mauvais juge pour soi-même. – Notre cœur nous accuse. – Et donc, l'accompagnateur, alors je ne sais pas, le psy, le coach, le directeur spirituel, le père spirituel, etc., il ne s'agit pas de tout mélanger, mais en tout cas, à travers tout ça, et ça peut être d'ailleurs plusieurs d'entre eux, simultanément ou séquentiellement, voilà, et chacun dans son registre, mais c'est bénéficier d'un regard extérieur pour aider au diagnostic, mais aussi pour encourager. Il y a quelque chose de très décourageant, à la période d'essai-dit, et donc, oui, on a tous besoin, à certains moments, d'être, de se sentir soutenus, de sentir qu'on n'est pas seul, essayer, effectivement, de conseils aussi, d'être encouragés. Donc, on ne peut pas, là aussi, les pères nous disent, on ne peut pas faire le diagnostic seul et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Voilà, c'est même un piège pour eux, le fait de vouloir régler le problème tout seul, quelque part, c'est presque un symptôme aussi de cet enfermement, en fait, dans soi-même, et de cette non-ouverture à d'autres. – Vous avez dit, la vie spirituelle, on la confond souvent avec l'émotion. Ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette idée-là parce que, finalement, dans vos deux livres, il y a un peu cette idée-là qu'on est très fort dans l'émotion et on confond ça avec la vie spirituelle et souvent même, on voudrait que la vie spirituelle soit très émotionnelle, qu'il se passe des trucs, etc. Je crois que c'est quelque chose d'important à rappeler. La vie spirituelle, ce n'est pas que de l'émotion. – Non, la vie spirituelle, c'est la vie spirituelle. – Ça, au moins, c'est clair. – Au moins, c'est clair. – Au moins, on est tranquille. – Ce que je veux dire par là, c'est que la vie spirituelle, en fait, elle s'ancre dans cette partie de nous-mêmes qui est ouverte vers l'infini. L'infini, en l'occurrence, duquel nous resservons la vie et en termes chrétiens, cet infini, c'est Dieu. C'est cette zone, si on veut l'imaginer un peu, c'est cette zone, en fait, de chacun de nous, par laquelle, en fait, nous recevons chacun la vie en plénitude. Voilà. Les émotions, c'est un autre étage, voilà, de nous-mêmes qui nous fait, pour le coup, éprouver des choses, qui nous fait ressentir des choses dans notre mental, mais aussi dans notre corps. La vie spirituelle, elle n'est pas spontanément ni ordinairement sensible. C'est une vie qui se transmet, justement, à la vie psychique, à la vie émotionnelle, à la vie du corps et réciproquement, mais la vie spirituelle, elle est réelle, pour autant, elle n'est pas spontanément sensible, à moins, on va dire, de grâces particulières, de moments particuliers et aussi d'attention particulière. Et peut-être qu'en effet, une motion spirituelle de paix ou de joie, comme l'évoquait tout à l'heure Alexandra, de fait, a un goût un peu différent d'une émotion de plaisir ou de bonheur, qui sont bons aussi, ce n'est pas le sujet, mais on est sur des registres différents. De fait, l'émotion, enfin, l'apostrophe, les émotions, de fait, sont plus déterminées par l'extérieur, la vie spirituelle, parce qu'elle est dans un centre de gravité beaucoup plus profond, tire, j'allais dire, finalement son, est directement alimentée, justement, par cet infini, par Dieu, par l'Esprit Saint, voilà, alors moi, je ne suis pas un théologien, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'Esprit Saint, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est alimentée par cette vie qui nous est donnée, et alors, elle peut effectivement immerger, et c'est ça l'enjeu de la vie spirituelle, c'est un enjeu d'attention, c'est ce que disent les Pères, ce que disent d'ailleurs toutes les traditions spirituelles du monde d'ailleurs, même les non-chrétiennes, la tradition chrétienne en particulier, c'est notre attention, justement, à ce qu'il y a de spirituel dans la vie, comment je m'ouvre à ce qui m'est donné et qui me dépasse, l'exemple du sommeil, c'est un chapitre que je consacre au sommeil dans mon dernier bouquin, sur effectivement, le sommeil, je peux m'endormir comme ça parce que je suis crevé et puis j'éteins la lumière et puis voilà, puis je m'endors, ou au contraire, si je suis très stressé, je ne vais pas m'endormir. Je peux aussi en faire une expérience spirituelle, finalement, en choisissant délibérément de vivre ce que je vis déjà, qui est une expérience de détachement, d'abandon et de remise dans les mains du Père. Voilà, donc je peux m'endormir, j'allais dire, en deux dimensions, mon corps et mon psychisme, je peux m'endormir aussi en mobilisant cette troisième dimension qui est de choisir délibérément de m'abandonner dans les mains du Père et vocalement, de dire, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Voilà, je dis ça, j'invente rien, c'est ce à quoi nous invitent les Pères, quand ils font un peu cette analogie entre l'endormissement dans le sommeil et l'endormissement dans la mort et le réveil le matin où je ne suis pas réveillé, etc. Et puis, justement, l'éveil à la vie dans la résurrection. Donc, je prends cet exemple juste pour dire qu'en fait, tout de notre vie quotidienne, tout ce qui constitue la trame quotidienne de nos vies peut être l'occasion, en fait, d'une expérience spirituelle. Je vous rejoins complètement. Je pense que la vie spirituelle est très incarnée, en réalité. Elle est à la fois portée vers l'infini et alimentée, enfin, il y a une dimension d'un temps en communion avec l'infini et en même temps, on est complètement ancré et incarné dans la vie quotidienne et dans la vie spirituelle et pour regagner une vie spirituelle en quelque sorte ou pour retrouver une vie spirituelle, eh bien, ce n'est pas tant, il ne faut pas tout changer dans sa vie, c'est ce que vous dites, mais plutôt la manière et le sens que l'on va donner à chaque chose. Voilà, ça, ça me semble vraiment important. ce sont des choses qui sont à notre portée, mais il s'agit de réveiller nos âmes en quelque sorte, réveiller nos âmes et réveiller notre regard spirituel sur la vie, sur les choses du quotidien et retrouver une sensibilité spirituelle en quelque sorte. Dans votre livre, c'est l'avant-dernier chapitre, vous prenez les sept remèdes, il y en a un que j'aimerais sur lequel, enfin, des pères, il y en a un que je trouve très important et on est en train d'y toucher, c'est la question de la garde du cœur. Ah, la garde du cœur, c'est une très jolie expression, déjà. La garde du cœur, la garde du cœur, il s'agit de surveiller, en quelque sorte, d'être de garde, je ne sais plus exactement la formule, mais soit le gardien des portes de ton cœur et ne laisse entrer aucune pensée que tu n'aies interrogée « es-tu dans mon camp ou n'es-tu pas dans mon camp ? » Donc, il s'agit d'observer ce qui nous traverse, ce qui nous traverse, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos paroles qui sont parfois cyniques, nos critiques, les paroles qui sont empreintes de mépris pour nous-mêmes, je reprends un petit peu les travers de la Cédile, c'est de surveiller tout ce qui nous traverse, c'est d'interroger nos compensations, d'interroger nos dispersions, nos mauvaises consolations, entre guillemets, c'est d'être attentif à tout ce qui peut traverser notre cœur. Et ça, c'est dans le but de rester en paix. De rester en paix. – Parce que je trouve que dans votre livre où il y a aussi beaucoup de conseils, finalement, la garde du cœur, enfin, beaucoup de vos conseils reviennent à ça, c'est-à-dire se rendre conscient et ne pas faire rentrer n'importe quoi, si j'ose dire. la garde du cœur, c'est vraiment central. – Oui, oui. – C'est vraiment central, c'est-à-dire que, et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur la bonne nouvelle qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, enfin, voilà, c'est effectivement soit le gardien de ton cœur, soit le portier de ton cœur. Moi, je trouve ça très délicat et en même temps très puissant, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, effectivement, d'observer ce qui est en train de se passer en moi. Et le commandement des pères, ça n'est pas « connais-toi toi-même », comme on voyait au fronton du temple de Delphes, c'est « sois attentif à toi-même ». Et la nuance est essentielle. Alors, les deux ne s'opposent pas, évidemment, plus on est attentif à soi et mieux on se connaît. Mais ce n'est pas une connaissance de se regarder le nombril, ce n'est pas « regarde-toi le nombril », c'est « regarde ce qui est en train de se passer en toi ». Regarde les pensées qui circulent, regarde tes envies qui passent, regarde les films que tu es en train de te faire. Voilà, regarde, etc. Et puis, interroge, comme dit Alexandra, est-ce que c'est plutôt bon pour toi, tu penses, ou plutôt pas bon pour toi ? Donc, c'est un, j'observe, deux, je discerne et trois, j'agis. Je laisse rentrer si je pense que c'est bon pour moi ou bien, effectivement, je repousse et en l'occurrence, repousser, c'est surtout laisser passer, ne pas s'y attacher, etc. Donc, la garde du cœur, c'est vraiment le mode central, essentiel de la vie intérieure dans, en tout cas, dans la vie spirituelle telle que le christianisme primitif nous l'enseigne. Donc, il faut vraiment y revenir parce que c'est essentiel et ça porte du fruit ne serait-ce que parce qu'on se rend compte qu'on peut être autre chose que finalement une espèce de passivité, quoi. – Oui, c'est ça. – De, voilà, il arrive ça, voilà. – On redevient maître au moins de ça. – Au moins. – Même si on a l'impression d'être, comme vous dites, le navire sans rame, sans… – Les pères disent, enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, tu n'es pas responsable en aucune façon des pensées qui te passent par l'esprit. En revanche, là où tu as une part de responsabilité, c'est de savoir si tu les laisses entrer ou si tu ne les laisses pas entrer. Je trouve ça très déculpabilisant par rapport à tout ce qui peut, en tout cas, moi, me traverser l'esprit à chaque seconde, etc. Je ne suis pas responsable de ça. Par contre, je suis responsable d'observer ce qui se passe et de les laisser rentrer ou pas, de m'y attacher ou pas. – De choisir, d'exercer sa liberté, finalement, et de ne pas se subir. – Oui. – Alors, vous ne vous connaissiez pas, il n'y a pas une sorte de conspiration, vous n'avez pas écrit votre livre ensemble, mais votre dernier chapitre, Jean-Guillaume Gzéry, c'est Rire, et vous, votre dernier chapitre, c'est La joie. Donc, vous êtes d'accord ? Pourquoi c'est si important, ça ? La joie, le rire ? – On est à la fin de l'émission, je suis désolée, mais… une âme qui est en bonne santé est une âme qui est joyeuse et qui… Oui, disons que le premier marqueur d'une bonne santé de l'âme, c'est la joie, pour moi. Et le rire va avec la joie. – Oui, et les pères, en fait, ont tout un tas d'apoptèques, donc qui sont un peu à la fois des aphories, des petites histoires, etc. – Des drôles, très souvent drôles. – Oui, oui, oui. – Les pères étaient des marrants, en fait. – Oui, ils étaient à la fois très, très ascétiques… – Peu austères, oui. – Et très austères, et à la fois très drôles. Thomas d'Aquin, qu'on ne peut pas taxer d'être quand même un peu de la gaudriole, prescrivait vraiment, justement, et condamnait, quelque part, les gens qui étaient tout le temps sérieux, qui ne souriaient jamais, qui ne voulaient jamais alléger l'atmosphère, etc. C'est-à-dire que le rire est quand même bon pour l'âme. Le rire est bon pour l'âme. Donc c'est à la fois une façon d'alléger le fardeau. Et donc il y a beaucoup de prescriptions, d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'Église, je parle de saint Thomas d'Aquin, mais d'autres après lui, mais les pères, d'ailleurs, avaient des apoptèques très drôles, enfin je ne sais pas si on a temps de leur raconter, enfin en tout cas, vous en trouverez si on en a. – Juste un, on a juste le temps. – Alors juste le temps, voilà, c'est un frère qui demande à un de ses frères, tiens, comment est-ce que tu as trouvé l'homélie de ce matin de Abba Antoine ? Et l'autre qui lui répond, Abba Antoine, il a aussi bien parlé qu'Abba Marc. Et l'autre qui dit, mais pourtant Abba Marc, il prêche très très mal. Oui, ben justement, par exemple. Il y en a beaucoup des comme ça, qui sont encore plus drôles. – Alors, je vous rappelle les deux titres de vos deux livres. Donc, Alexandra Pepinque-Bortali, le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie, c'est paru aux éditions du Cerf. Et puis, Jean-Guilhem Xéry, la vie profonde, la santé spirituelle au quotidien, et c'est aussi paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup parce que ça fait du bien dans ce moment un peu compliqué. Votre présence et cette dernière note sur la joie, je trouve que c'est une excellente manière de monter vers Noël. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501